bon bah c'est parti pour cette conférence rapide peut-être pas d'atelier je pense qu'on va juste causer un peu alors en intro en fait je voulais vous montrer ça je sais pas si vous voyez très bien je vais peut-être essayer de zoomer ça c'est la synchro c'est les habitués remarqueront que ça va un peu plus vite qu'avant donc là on est sur une synchro en moins de en moins de cinq minutes largement alors là j'ai un peu triché parce que j'avais pré télécharger la blockchain donc la partie download et blockchain a été terminée quasi immédiatement mais c'est surtout la partie application qui prenait beaucoup de temps c'est à dire le plus d'une heure c'est un raspberry compte une journée entière une nuit donc là ouais c'est un peu plus rapide donc c'est pas non plus transcendant mais bon on commence à avoir plus de 100000 blocs on a un an et quelques de de données donc je vais le laisser là pourquoi c'était long principalement que c'est donc la partie de téléchargement des blocs et après c'est tout leur interprétation et l'enregistrement de données calculer sur ces blocs des données exploitables c'est ça qui prenait beaucoup de temps et c'est ça finalement que j'ai corrigé alors qu'est ce que j'ai corrigé c'était pas vraiment un bug c'était plutôt c'est plutôt ce que je vais vous présenter juste après je vais essayer de passer les diapos comme ça on va voir si si je peux je peux pas bon je vais mettre en plein écran on va revenir dessus après voilà pourquoi pourquoi ça va plus vite en fait c'est que donc un des travaux que j'ai entrepris depuis les dernières rml c'est en fait de passer de sql lite à loki js en termes de donc de persistance des données initialement donc minuteur 1.6 et depuis combien de temps on a eu de l'aigle depuis très longtemps depuis au moins le début de la june et donc c'est ça que cette partie persistante que j'ai que j'ai quasiment complètement migré vers loki alors ça c'est une persistance fichier tandis que loki js alors c'est la persistance principalement mémoire tout est en mémoire c'est quelque qu'un qui adore l'algorithme de recherche binaire en fait au milieu il passe encore au milieu une recherche binaire comme ça il s'éclate il a fait une superbe librairie très légère et donc complètement javascript mais qui est très rapide tout de même alors voilà ce que je vous dis c'est que finalement on a un synchro en moins de cinq minutes et j'ai pas du tout touché au protocole à quoi que ce soit c'est juste l'implémentation que j'ai changé non c'est une rapide même en cautious c'est à dire qu'ils vérifient toutes les règles et tout il ya moins d'une heure je crois que c'est quasiment pareil en fait ça change quasiment rien parce qu'ils travaillent toujours en mémoire si s'il ya encore du sql pour les piscines j'ai pas à souhaiter les migrés pour l'instant les piscines sont toujours un sql par contre tout ce qui est indexation de la blog chaîne vraiment pour appliquer les règles du protocole c'est y aller bien des excès donc tout ça c'est ça a migré les transactions aussi j'ai tous les pairs il reste plus que la piscine donc ça va rejoindre la question d'éloïs c'est que si j'avais fait ça c'est vrai que la consomémoire a explosé en l'occurrence quitte à passer sur du loki donc c'est la partie mémoire c'est vraiment les données d'index il ya quoi transactions tout ça mais vraiment la blog chaîne qui est vraiment le plus gros qui contient tout finalement qui duplique quasiment toutes les données non j'ai un mécanisme d'archives et donc il il toque les blocs bachin je vais montrer où ouais bah tiens on arrive pile poil à la fin si je vais dans d'uniteur si je vais dans d'uniteur défaut en fait quand on télécharger la blog chaîne déjà avant il y avait ce mécanisme oui il stockait les chunks des tranches de blocs de par 250 il est stocké déjà sur des fichiers voilà c'est pareil on les il est stock dans archives dans l'archive donc qu'est ce qu'ils gardent comme tranche je crois qu'ils gardent deux mois de blocs en mémoire et tout le reste il persiste je crois qu'on peut même aller à moins que ça en fait c'est juste que moi j'ai décidé de mettre deux mois puisqu'on a tendance à utiliser ces données certains temps donc pour rebondir un peu aussi sur la question des lois c'est que le problème ou non c'est une sauge je sais plus qu'est ce qui se passe si on coupe le nœud parce que tout est en mémoire on peut se dire bah oui on perd tout en fait non il ya vraiment une persistance physique à chaque chaque bloc qui passe dès qu'un nouveau bloc il va en quelque sorte comité toutes ces données mémoire et les mettre dans physiquement sur le file system alors ça ça apporte aussi son lot de contraintes c'est pour ça que ça m'a pris un peu de temps c'est que il y a des mécanismes de rollback savoir qu'est ce qui se passe quand il ya des blocs qui sont rivettes etc comment on gère mes données et puis si jamais on coupe le nœud vraiment au moment où il essaye de persister les données qu'est ce qui se passe si on arrive en plein milieu bon il ya en gros on fait un peu comme sqlite le fait lui-même d'une espèce de journal et en comique du journal non c'est moi qui ai fait ça le kit jesse propose déjà une adaptation de persistance mais ça peut plus personnaliser parce que je voulais vraiment un mécanisme de verrouillage quand tu as un bloc qui passe faut c'est du tout rien quoi de l'atomistité j'ai rajouté ça alors il ya des impacts notamment la résolution de fort qui est beaucoup plus rapide qu'avant ça c'est quelque chose qu'on pouvait observer sur le réseau il y avait souvent des des forces non c'est des efforts qui arrivaient juste parce qu'il y avait des résolutions qui se passaient mal notamment quand il ya un début qui passe tout de suite a fait mille sources et sur la base sqlite et notamment sur des raspberry pi c'était affreux donc une résolution beaucoup plus rapide contre mémoire bah évidemment elle augmente toutefois j'ai remarqué que je pouvais justement la canaliser c'est à dire qu'elle arrivait à un certain niveau et bouge plus tu as toujours le même même flux quoi tu as un certain nombre de données il ya par les sources qui font gonfler aujourd'hui la taille de la base de données mais sinon ça n'augmente rien et notamment en termes de synchro parce que je fais c'est quand je télécharge les blocs au fur et à mesure je les stocke et donc il n'y a pas une explosion tu voyais pas je télécharge tous les blocs je les mets tous en mémoire puis après je les mets ouais ouais c'est un peu ça oui au fur et à mesure je stocke ouais c'est un peu ça ça ressemble à de la fille oui comme les streams de notre gs un peu même chose il se passe plat mais je fais ça au fur et à mesure il des impacts chers g1 qui utilisent sqlite en direct où j'ai vu aussi à tu faisais un petit peu aussi alors bon il ya quand même ouais sur le forum voilà j'avais tendu la perche c'est juste la couche de perso c'est ça loki gs lui même non lui s'en fiche c'est vrai que c'est du mongo db quoi c'est bien bah oui parce que c'est la même api le gars qui a fait ça il s'est inspiré de mongo db pour ils stockent ils stockent des documents json quoi il les index alors tu nous précises que tu veux indexer histoire que comme ça il puisse faire sa recherche rapide après nous au niveau du code finalement déjà dans l'esquels là que je stockais des objets peut-être à des colonnes c'est jamais des champs d'objets on n'a pas changé grand chose par contre ce que ça m'a impliqué c'est de définir ces fameux DAO l'interface vraiment d'accès à la base de données en continuant au monde java c'est ce qu'il y en a quelques-uns ça parle tout de suite tu change juste la couche de persistance sauf que avant moi je n'avais pas c'est l'interface claire définie notamment parce que déjà il n'est pas de type de type script encore non donc j'avais pas des définitions précises comme ça ouais j'en ai profité pour faire pas mal de nettoyage de spécifications techniques ouais ça veut dire que tu peux avoir plusieurs implémentations bah je suppose que type trick tu peux le faire puisque c'est pareil tu mets des commentaires dans le code à la java doc quoi bon est-ce que c'est intéressant oui aussi sur la définition des méthodes ouais ça peut être intéressant après il y en a quand même quelques unes bon je sais pas encore quel niveau on peut atteindre avec avec les commentaires et d'autogénérer mais ce qui est sûr c'est que déjà au moins quant à le code lui-même se définit qui te définit oui les interfaces qu'il faut respecter on bat sa structure quoi ça ça balise alors on a que je vais commencer à faire ça tout au début et non j'ai abandonné parce que ça s'y prête pas vraiment c'est enfin tu peux mais ça considérablement ralenti non mais tu peux mais si tu as toujours besoin aussi parce que par exemple tu peux pas avoir deux membres avec le public mais je le gère pas du tout au niveau de la base de données au niveau service ouais je vais en profiter tant qu'on est là dessus parce que finalement j'ai pas tellement de sujets à vous présenter par contre ils sont ils sont il y a du monde à présenter alors c'est ce que je vais essayer de faire oui vous voyez ça ok donc je vais faire un exemple donc je vais remettre les données à zéro je fais un reset data alors ça ça c'est du code legacy je vais peut-être le virer ça aussi bon à la base voilà on arrive quand on a un nœud en gros il y a quasiment rien dedans je garde ce répertoire là qui se rappelle de la blockchain de la june que j'ai téléchargé pour éviter de la re télécharger une deuxième fois et vous montrer un peu ce qu'il fait en termes de fichiers donc quand je démarre l'insynchro voilà on va peut-être pouvoir voir les archives qui vont s'alimenter alors d'abord il va essayer de requêter le réseau à la recherche du bloc courant qu'il a demandé voilà puis tout de suite après il va commencer à télécharger la blockchain et à l'appliquer alors est ce qu'on va voir est ce qu'on va voir des blocs alors il n'archive pas tout de suite voilà il va commencer à archiver passer un certain voilà passer deux mois de blocs quoi en fait voilà donc on voit qu'il stocke ses archives mais alors Loki ouais c'est de la mémoire quoi déjà donc mais en plus il a fait quelque chose de performant et donc je stocke tout dans Loki le répertoire Loki je l'appelais comme ça aussi donc on peut voir le mécanisme de vous voyez les fichiers changes là je sais pas si je zoome peut-être pas assez mais ça c'est typiquement c'est des changements que je peux que je peux comité au rôle baké à chaque à chaque mouvement de données c'est quand il y a des certifications qui passent ou quoi que ce soit ça modifie la base de données moi ça me génère des changements évidemment sous forme de fichiers c'est nécessaire parce que c'est effectivement si on coupe en pleine en pleine il met dans le dossier Loki parce que si on coupe en plein en pleine écriture d'un bloc etc alors que moi j'ai encore tout en mémoire effectivement je perds tout si je ne fais pas ce truc là donc quand j'ai des nouvelles données il y a un nouveau bloc pouf donc il met à jour sa mémoire puis ensuite il persiste en mettant le fichier changes mais c'est pas suffisant en fait il y a aussi un fichier qui s'appelle commit et c'est lui qui définit ah bah l'état de ma base de données il est donné par le fichier index iindex qui ici mindex machin 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 plus les changes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et c'est comme ça qu'on sait quel est l'état de la base de données donc si par exemple j'ai des nouvelles données qui arrivent pouf elles sont en mémoire pouf je fais bon c'est changes mais on me casse et bah le dernier changes finalement il sera pas pris en compte parce que bah je l'ai pas inscrit dans mon commit voilà c'est le fichier commit qui est le point de défaut si jamais l'écriture se passe mal c'est pas compliqué au redémarrage il va tout virer il va dire non bah j'ai plus de données donc tu vas redémarrer de zéro bon je vais attendre un petit peu la fin de l'insynchro pour vous montrer qu'en fait il y a un mécanisme de trimming à la fin parce que là vous voyez des fichiers changes qui s'accumulent mais en vérité il n'en a pas besoin d'autant il n'en garde que un ou deux voire même je crois qu'il garde rien du tout parce que là on sait que de toute façon c'est dans le cadre d'une synchro donc tu prends tout t'as pas besoin de... t'as déjà toutes les données en mémoire juste tu les écris quoi il n'y a pas de doute je vais juste attendre un petit peu qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer dedans bah finalement il n'y a que ça qui a changé il y a juste alors on va voir le duniter.db c'est le fichier sql habituel lui il passe de donc on était à 80 voire 100 mégas je crois bah il n'y a plus rien dedans quoi là il y a 144 octets il n'a pas encore synchronisé les piscines ça va pas tarder mais on reste dans à peine quelques mégas alors on voit le fichier whatb.bin qui évolue en même temps c'est normal il y a des membres qui arrivent qui partent qui rentrent on est en live quoi ouais on est en live je vais pas trop tarder alors j'essaie pas de gagner du temps sur ma conf j'ai des trucs à vous raconter mais je voulais juste vous montrer ce mécanisme là quand même on va le démarrer après ouais mais oui c'est ça en gros il donc là on arrive à l'étape des 100% voilà là il va prendre les sandbox des piscines donc on devrait normalement voir le fichier d'uniter db grossir un peu peut-être pas beaucoup bon on voit son fichier de journal de temps en temps qui passe ça c'est SQLite qui fait ça c'est une certification il y a 400 en piscine là à peu près tu peux montrer la taille totale d'un océotique pour voir si ils font autant de place que tu as tu l'as ouais je vais le montrer ça bon je crois qu'il va pas aller jusqu'au 412 bah je lui dis il va allez hop c'est parti il reste les adhésions et je crois qu'il y a encore les fiches de paire à synchroniser voilà et puis on arrive à la fin voilà il a terminé là vous voyez il n'y a plus aucun fichier de changement qui est là on a l'état de la base de données alors si on regarde la taille il y a 138 mégaoctets c'est à peu près la taille c'est à peu près la même c'est une gaine en performance mais pas en taille non pas en taille de stockage ouais non pas tant que ça en termes de mémoire qu'est-ce que ça donne si on veut faire tourner sur un Raspberry Pi ça continue de marcher ou ça donne un produit ? en termes de mémoire ça dépend si tu as un raspberry à 1 giga c'est pas pareil que ouais enfin si tu as un giga de mémoire 512 médias ça sera peut-être juste ? ah ouais ça va être juste ça va être très juste enfin faut essayer parce que faut essayer la base de données tu vois elle fait 600 enfin la piscine elle fait que 600 600 k octets donc c'est bien ridicule donc voilà à peu près les changements donc je sais que ça impacte fortement ceux qui disaient directement la base de données mais c'est vrai que alors étant donné que j'ai j'ai quand même conservé les DAO et que finalement le code SQLite qui était là avant il les respectait plus ou moins bah si on le conservait il serait possible d'avoir une en quelque sorte une double persistance enfin tu pourrais toujours avoir des nœuds en SQLite d'autres en Loki ça pourrait être un choix quoi c'est vrai que ça pourrait être intéressant éventuellement de pouvoir faire un espoir en Loki vers le SQLite en gros pas avoir le lenteur du SQLite mais avoir la rétrocompatibilité parce que ça serait une bonne idée c'est pas il convient parce que c'est à voir mais c'est vrai que tu peux faire des fonctions de transformation c'est certainement plus rapide que de conserver le code SQLite d'ailleurs je l'ai liré en fait il est dans le git mais oui tu pourrais avoir des fonctions de transformation mais pourquoi pourquoi est-ce que ce serait pas les logiciels de client qui s'amusent à faire ça aussi quoi parce que les données sont là les données tout à fait c'est pas nécessairement un téléphone ou un terme la conversion inverse un terme ça serait bien de vous passer par l'API en fait tout à fait par la nouvelle API client on peut vous parler l'API dma étant des playtables et la nouvelle n'est pas encore prête du coup ce qu'on pratique aujourd'hui c'est notre API directement se faire de la web Juste pour rappel là ceux qui connaissent un peu le code savent que en gros dans du leader il y a un gros gros service qui s'appelle le file DAL alors il est pas très très bien nommé DAL c'était pour Data Access Slayer mais le file bon je l'ai jamais changé je pourrais faire un commit rapide et donc dans ce file DAL il gère toutes les entités qui font finalement des sous-domaines voilà la couche d'accès aux données pour les blogs pour les transactions en piscine pour les paires du réseau alors Wallet c'est une table un peu intermédiaire dans laquelle on toque finalement la balance d'un compte ça sert à rien d'autre que tu sais la fameuse règle où tu nettoies les comptes qui ont moins d'une june donc ça par exemple comme tu avais suggéré que éventuellement on change cette règle là qu'on dise on efface pas les comptes qui ont moins d'une june juste on empêche les comptes de moins d'une june c'est comme ça ça c'est une table correcte ça c'est des index ça c'est en rapport avec le protocole quand vous disiez le protocole d'uniteur il parle d'indexer voilà ça s'appelle des index c'est juste une transformation de ce que vous avez dans les blocs en version des sous-domaines dans le protocole alors un exemple d'interface à quoi ça ressemble maintenant c'est du typescript donc là en l'occurrence je vous montre l'index du yao alors ça c'est pour les certifications quand il y a une certification qui arrive ça génère une entrée d'index une entrée de nouvelle certif et ça dépend alors ça c'est juste une méthode utilitaire parce que comment ça fonctionne les index c'est quand je vous ai donné l'exemple d'une certification quand elle arrive ça génère une entrée de nouvelle certif et quand la certification éventuellement elle expire ça génère une deuxième entrée dans l'index qui est en gros c'est la même certif mais je modifie un champ je modifie le champ expiré ou non par exemple et donc c'est la mécanique des index qui est comme ça ça permet des rollbacks efficaces enfin il y a plein de bonnes raisons mais du coup dans l'index j'ai deux entrées et quand je veux connaître l'état d'une certification finalement c'est jamais que la fusion de ces deux entrées dans l'index donc le servex0 il a des méthodes utilitaires justement pour traiter ces cas là je prends un ensemble de lignes et je les fusionne pour avoir l'état final donc ça d'une certif mais il y a la même chose pour les quantités alors c'est l'expire c'est l'expire pass les transactions si elles ont été consommées et donc ça c'est l'ensemble des méthodes que j'utilise à divers endroits qu'est-ce que je peux vous donner ? tiens find expires pour connaître les certifications qui sont expirées où est-ce que j'utilise ça ? je ne sais pas trop celle-ci elle est intéressante c'est de trouver les émetteurs dont la certification est chaînable à un certain moment ça c'est une méthode qui est utilisée pour savoir si vous avez le droit de faire une nouvelle certification ou pas parce qu'il y a le délai de 5 jours alors là elles ne sont pas réparties par tiens ça c'est des méthodes qu'on utilise en piscine ça c'est des méthodes qu'on utilise dans les règles du protocole bon il y en a un ensemble elles font à peu près toute cette taille là enfin tous les domaines font à peu près cette taille là il y a un certain nombre de méthodes quoi alors c'est vrai que même si on les commentait je ne sais pas si ce serait beaucoup plus expressif que ça si ça permettrait de mieux en saisir le sens peut-être peut-être mais moi j'ai d'autres plans que je vais vous exposer ensuite oui je voulais vous montrer une syntaxe pour l'outil quand je vous disais que c'était quand je vous disais que c'était comme du mongodb bah quand vous utilisez l'api mongodb c'est ça vous balancez un objet json dans lequel il y a des critères donc je veux et que le issuer ce soit issuer que je passe aux paramètres je veux que le signobloin soit supérieur à il y a de même c'est une syntaxe c'est une syntaxe qu'on retrouve beaucoup dans l'appui mongodb en NodeJS c'est Mongoose qu'on utilise souvent bah ça reprend cette syntaxe là donc là ça c'est la méthode qui vous permet de connaître de connaître les certifications alors de téléméter enfin c'est ce que je vous ai expliqué juste avant mais ouais ça c'est la clé publique ça non c'est la clé de la lettre de la lettre ou ça c'est pas un ou deux points de valeur c'est la lettre mais cette collection ma collection de de ces index je veux y trouver alors le change c'est juste du sucre synthétique je veux y trouver des entrées dont l'émetteur est celui que j'ai passé en paramètres et qui seront chaînables après le temps que j'ai passé en paramètres et là je suis un tri sur les résultats et le point data ça se renvoie donc tes données ah oui t'attendais un deux points ouais ça c'est encore du sucre synthétique quand ton nom de variable même nom de ton champ tu peux t'es pas obligé de mettre deux points pas obligé de faire issuer deux points issuer donc voilà c'est assez court et encore là je me sens embêté à mettre le end mais en fait il est implicite j'ai pas besoin de mettre ces deux valeurs là j'ai pas besoin de mettre ça donc il a fallu migrer toutes les méthodes SQL vers ça avec tous les risques que ça comporte de faire des erreurs et de pas les détecter alors heureusement il y a beaucoup de tests unitaires qui sont passés par là enfin tests d'intégration et qui m'ont révélé les éventuels endroits où je m'étais trompé je me suis trompé c'est important de le noter c'est à dire que même si c'est corrigé il n'est pas exclu qu'il y ait des bugs que je n'ai pas détecté que les tests n'ont pas révélé et qui sont encore là voilà voilà alors après c'est pour la version d'uniteur 1.17 1.7 et c'est pas pour tout de suite elle est en développement je sais pas si on va sortir rapidement a priori non parce que j'ai d'autres choses à faire aussi donc je peux pas gérer ça je sais pas quand est-ce que peut-être en octobre peut-être pour les prochaines RML ça vous laisse un peu le temps aussi de vous retourner j'espère qu'est-ce que j'ai fait autre sur d'uniteur alors ceux qui étaient là au dernier RML savent qu'on a migré de JavaScript vers TypeScript mais c'était pas vrai pour les tests unitaires et l'intégration qui étaient encore beaucoup en JavaScript donc je me suis tapé ça c'était franchement pénible mais l'avantage c'est que maintenant que c'est fait je profite totalement de TypeScript et notamment de son typage statique ce qui permet de détecter les erreurs au plus tôt une erreur de syntaxe je vais vous montrer ça après mais ça vous permet un peu à la rust de connaître les erreurs avant même qu'elles arrivent en production avant même l'exécution donc ça c'est vraiment un luxe assez important c'est déjà vrai quand vous faites des applications un peu bidon ou vous faites ça pour votre bureau bon ben voilà vous avez des applications front notamment vous avez que du geste vous en fichez un peu si ça passe pas enfin c'est pas très très grave mais là maintenant on a 45 000 de quelques scripts alors qu'on a été 23 000 et il y a plus que 125 lignes de JavaScript sur le dépôt voilà donc j'ai mis 20 000 lignes alors je ne suis pas j'ai pas eu un truc à faire sur chaque ligne c'est juste le fichier qu'on regroupait mais il y a eu beaucoup de choses très bêtes à faire mais au moins c'est fait et ouais ce que je voulais dire c'est que dans une application de blockchain la cq quoi c'est juste trop important donc si on veut pas que la monnaie s'effondre du jour au lendemain voilà il faut poser des verrous partout et notamment le typage statique ça devient juste capital un des gros avantages c'est que du coup ça a normalisé les tests c'est à dire qu'ils ont toutes la même tronche ils ont tous la même tronche et qu'aux moindres modifications par exemple si je veux modifier le nom d'une méthode partout dans tous mes tests et ouais étant donné qu'il y a du typage statique les éditeurs genre webstorm vous faites un renommage et il sait parfaitement et sans aucune ambiguïté sans erreur renommée parfaitement la méthode dans tous les fichiers donc ça vous permet vraiment de de rendre votre code plus expressif ce qui peut vous limiter d'ailleurs le nombre de commentaires à mettre et en cas de voilà vous voulez modifier dans le fond votre test ou même votre code et bien vous avez au moins l'esprit libre parce que vous verrez des erreurs de compile et non pas ah bah tiens j'ai modifié ma méthode bon bah je lance je verrai bien si ça marche bon bah ça plante pas et puis une fois en prod c'est trop tard le bug est là ça va planter ou même ça plante au moment où vous lancez vos tests mais c'est pénible parce que vous attendez alors que là une erreur statique c'est immédiat quoi il y a pas d'attente ce qui est très comment dire c'est très appréciable pour le développeur c'est c'est stimulant vous voyez un gamin par exemple quand il apprend c'est tout con mais quand il pousse la balle s'il doit attendre 5 secondes avant que la balle réagisse pour voir qu'il a un impact sur la balle ça marche pas du tout ils ont besoin de beaucoup de réponses immédiates là c'est à peu près la même chose quand vous développez un truc il faut attendre 100 minutes avant de vérifier qu'il y a un retour c'est pénible vous perdez votre temps déjà et puis c'est pas amusant alors c'est aussi une voie vers la transformation profonde du code donc c'est ce que j'ai un peu de vous dire moi j'ai des grands projets pour modification du code parce que notamment j'aimerais bien qu'il soit orienté composants par exemple quand il y a un contributeur je crois ça à Montpellier qui voulait bah oui justement je crois que c'était vu on en a parlé tout à l'heure il voulait Vincent Rousseau il est à Clermont-Ferrand oui à Clermont-Ferrand mais il était venu à Montpellier Vincent Rousseau non ? Vincent Rousseau je crois ça se trouve dans les clés oui il voulait donc modifier l'algorithme de gestion du CPU etc mais en soit l'algorithme qu'il proposait il l'avait dans la tête c'était très simple par contre pour le retrouver dans les composants enfin dans le code et voir où est-ce qu'il devait aller c'est tellement englué tout ce code c'est pas isolé bah il trouvait il galérait mais il y arrivait mais surtout si on veut qu'il fasse cet apport au code et qu'on veut surtout le verrouiller et pouvoir tester qu'il a bien fait ça bah si on a pas de composants isolés c'est chiant parce qu'on est obligé de faire un test d'intégration directe quoi donc on est obligé d'instancer une nouvelle base de faire un nouveau nœud de faire des commits enfin de blocs etc et ça fait un test assez monstrueux pour finalement tester juste une petite chose qui était vérifier que mon CPU s'adapte face à mes blocs quoi et le fait de typer statiquement ça nous permet vraiment de le faire assez sereinement puisqu'on a des garde-fous de partout qui sont le typage statique et donc c'est un peu à la fin ce que je dis c'est le désambouage du code historique il y a comme 4 années que Duniter est développé c'était sous forme de YouCoin à la base mais c'était du javascript etc donc il y a une inertie qui apparaît forcément 40 000 lignes de code alors 20 000 lignes de Duniter et 20 000 lignes de tests en gros si ce que tu me dis est vrai là il y a 40 000 c'est-à-dire qu'il y a même ouais je pourrais tout les tests pour voir ouais parce que je pense qu'il y a moins de 20 000 lignes de code pour Duniter ouais alors il y a très exactement 24 600 000 lignes sur les tests ah oui donc il y a moins de lignes de tests que Duniter mais bon ça fait quand même quelques milliers de lignes et en fait j'ai hérité si vous voulez de tout le code qui était historique qui était javascript et 4 années de développement pour un logiciel même quand on fait des logiciels en cycle en V ça ne dure pas forcément 4 années mais ça fait une sacrée masse de code et le problème c'est que les mauvaises pratiques que je pouvais avoir hier elles ont un impact encore aujourd'hui parce que je ne les ai pas migré et je sais que c'est un peu le reproche qu'on a pu faire au code c'est qu'on ne voulait pas forcément y contribuer parce que on n'avait déjà pas de cadre il y a toute cette partie où les tests ils échouent tu ne sais pas pourquoi en fait c'est normal c'est que tu as pu faire une erreur statique voilà tu as mal typé ton truc tu as attribué un champ qui n'existait pas mais tu ne le savais pas parce que tu n'avais pas de typage statique il ne te le disait pas donc ça ça frêle carrément si à chaque fois que vous faites un pas vous vous en prenez une dans la gueule il y a tendance à ne plus avancer mais c'est pas fini c'est pas fini parce que c'est bien beau de renommer le fichier en .ts mais la vérité c'est qu'il y a plein de lignes dans le code pour dire compile s'il te plait je veux que ça passe il faut que ça se lance donc il reste à peu près 1200 any dans le code donc any je vais vous expliquer ce que c'est après je vais vous montrer un exemple même maintenant c'est pas compliqué quand vous faites une variable par exemple je vais déclarer une variable mon entier je mets un entier 1 si après je fais mon entier des points à la propriété et de la valoriser à n'importe quoi le code compile il n'y a pas de soucis l'exécution ça va poser problème c'est sûr ça va cracher mais comme ça le code vous dit pas qu'il y a un problème donc typiquement si vous avez des lignes comme ça qui traînent dans le code il y a un moment où ça risque de péter alors si c'est sur une règle du protocole ça risque de cracher la monnaie assez rapidement ou il y a des transactions qui vont pas passer ça peut faire s'effondrer pas mal de choses il me dit qu'il y en a que 300 non il y en a plus que ça il y en a beaucoup plus c'est sûr non 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 il y en a 1200 et donc par contre si vous commencez à le typer avec ben voilà j'ai un entier parce que le maître c'est un nombre dedans dans ce cas là alors le compilateur peut vous dire non c'est pas le compilateur c'est le ouais non non c'est un nom le transpileur parce que c'est du type street on transpile en c'est pas de la vraie compilation c'est on traduit en et il peut vous dire ben non là tu fais là c'est sûr tu fais n'importe quoi donc il peut vous le dire alors là ça marche pour le type number mais ça va plus loin que ça alors ça change tout parce que ouais c'est ce que je vous expliquais vous pouvez avancer sans trop de crainte alors en plus par dessus il y a tous les tests d'intégration qui arrivent en tout ils exécutent 700 tests je crois à peu près 82% du code qui est couvert donc on commence à être pas mal tranquille alors par contre dès qu'on commence à retirer un uni pour typer ça peut être très simple là par exemple c'était un number bon c'est facile vous mettez un number il vous me dit ah bah non ça ne marche pas et oui voilà ah bah oui oui parce que eh le truc c'est que avant il avait marqué ça d'accord il a marqué ça maintenant il te met une erreur mais peut-être que tu avais marqué ça pour une bonne raison et tu t'es bien vu pourquoi puisque du coup c'est là du coup tu le vois et tu te demandes bah ouais bah alors pourquoi c'était là il faut que j'essaye de le trouver et dans ces cas là ça peut te faire remonter dans le code et te dire ah mais oui c'était parce qu'il y avait c'était l'API qui avait besoin de ce champ et je l'ai mis et puis ça passait et puis voilà mais donc tu peux tirer la pelote de laine comme ça assez loin et j'ai fait quelques modifications notamment pour les DAO pour mettre du Loki et le truc c'est que ça m'a amené parfois assez loin à revoir dans les... notamment dans l'API BMA effectivement il y avait des champs que j'alimentais qui servaient à rien il y avait des champs qui sont toujours nuls j'ai vu bah bah tiens c'est marrant en fait il est tout le temps nul et j'affiche nul bon bah c'est... bah ouais il est là il y a peut-être une raison mais... mais après quand tu types bah il dit bah non il est toujours nul bon bah on l'enlève voilà mais voilà et des fois il y a des impacts assez importants et tu commences à retirer en unit t'en retires 20 d'un coup parce que en fait t'es obligé de faire tout partout c'est euh... ouais bon voilà ça révèle des erreurs ou du code unituel alors ça a un avantage aussi des fois de supprimer carrément du code parce que il sert à rien et mais ça demande parfois une réflexion importante parce que bah si tu supprimes le code il se peut que ça compile et que t'as pas de soucis mais il se peut que ce soit un effet de bord que t'as pas trop calculé qui est un peu lointain et bah voilà faut réfléchir et le problème c'est que pour l'instant en gros il y a que moi qui me... enfin c'était mon ancien code donc c'est à moi quelque part de le traduire pour le rendre comment dire... dire ce que fait le code et ce qu'il ne fait pas je suis le mieux placé pour le faire mais une fois que c'est typé voilà et après les autres peuvent rentrer dans le code et ils voient typiquement le enfin le type est là il y a pas d'ambiguïté donc c'est moins grave mais sur du code historique comme ça je suis obligé de passer dessus et je demande pas de le faire par contre si vraiment vous vous faites chier et que vous voyez des hennies qui traînent dans le code et que vous voyez que c'est simple bah franchement ça me ferait vraiment plaisir d'enlever ces hennies parce que c'est c'est pénible et des fois ça demande vraiment rien alors sur 1200 si vous en enlevez ne serait-ce que 10 bah c'est 10 que je ferais pas en plus vous aurez votre nom marqué à vie dans l'historique guide et quelle heure ? il me reste combien de temps ? ouais ouais je me doute mais le truc c'est que à mon avis je vais un peu vite il me reste une demi-heure ? bon bah c'est bien ouais mais 1700 il doit y en avoir dans les commentaires ah c'est possible tu sais il y a la licence t'as souvent des hennies, must, need et donc je crois que t'as 500 hennies dans la licence enfin c'est ceux-là par contre tu les change pas voilà alors par contre il y a un truc vraiment qui serait super cool à faire avec Tapscript et qui il y en a 53 dans la licence il y en a 53 ? il y a un truc super cool et qui permettrait vraiment à d'uniteur en quelque sorte de passer à une étape de qualité encore supérieure et qui à mon avis il y a pas beaucoup de programmes qui peuvent aller jusque là c'est ce que j'appelle le typage fin non seulement c'est d'enlever tous les hennies mais c'est même un type c'est de le décliner en type encore plus fin je vais vous donner un exemple de ce que c'est attention il faut s'accrocher un peu mais finalement c'est pas très très compliqué imaginez une identité bon elle a quelques champs un UID, une clé publique, un bloc stamp ça c'est les données classiques et puis il y a deux champs member et wasmember typiquement moi je suis membre donc j'ai le champ member a true et wasmember est-ce que j'ai déjà été membre dans la monnaie ? oui donc les deux champs sont à vrai j'ai une super fonction qui fait un super truc avec l'identité alors Wotwizard avec l'identité il fait des trucs d'uniteur aussi vous pourriez avoir encore une autre super idée vous voudriez à développer en l'occurrence le super truc ce serait d'afficher l'UID de l'utilisateur alors déjà il n'y a pas d'ambiguïté l'UID vous pouvez le trouver enfin il y a cinq champs à la limite le nom pourrait vous suffire voilà vous n'avez pas d'ambiguïté vous savez que le nom est dans l'UID alors une première chose c'est que si jamais vous arrivez en tant que contributeur vous ne connaissez pas du tout d'uniteur vous essayez de faire un super truc avec la fonction et que vous lui passez nul bon déjà vous avez un premier garde-fou vous ne pouvez pas lui passer nul ça c'est quelque chose qui n'est pas vrai par exemple en Java là en Java il ne m'aurait rien dit j'aurais passé nul la fonction aurait explosé là vous n'avez pas ça en type-strip vous pouvez l'autoriser mais nous on ne veut pas ce qu'on veut c'est une grande qualité de code vous avez d'autres garde-fous si vous essayez de faire un super truc avec un truc qui ressemble à une identité quel est le champ qui manque ? la pub-key ? ouais il manque la pub-key ok donc si vous essayez de passer un truc à mon super truc alors qu'il demande à avoir explicitement une identité donc complète avec UID, pub, machin si vous lui passez ça il va refuser alors là ça vous paraît l'exemple un peu bidon parce que bon bah oui on lui demande la pub-key bon bah tu la rajoutes et puis c'est un exemple où tu mets des valeurs à la main mais si c'était par exemple une API qui me renvoyait mon identité une identité sans que c'est publique ça c'était l'approche déjà classique avec TypeScript mais nous on veut aller encore plus loin donc là voilà si je mets je joue avec les publics ça passe on veut aller beaucoup plus loin que ça on veut non seulement avoir des types d'identité mais par exemple on pourrait avoir un type identité membre qu'est-ce que ça change entre les deux ? et bien une identité membre si le type est membre c'est sûr et certain qu'il est membre et notamment qu'il a été aussi membre une fois pourquoi c'est important ? parce que après quand vous ferez votre fonction est-ce que vous aurez besoin de faire un est-ce que mon identité membre est membre ? le compilateur il va vous dire bah ça sert à quoi de faire un if de ton membre puisqu'il est toujours vrai ça vous cadre, ça vous dit tout de suite ce que vous pouvez faire ou ne pas faire vous avez ça une identité membre déjà vous savez que vous n'êtes pas en piscine c'est impossible donc là je fais un super truc avec mon identité ça c'était le code d'avant maintenant il passe comme ça la seule chose que j'ai changé c'est identité membre identité est devenue une identité membre et alors là typescript vous dit non si un member est false ça passe pas par contre si un member est vrai alors là il n'y a plus de problème effectivement c'est bien une identité membre avoir un typage fin comme ça ça permet bon déjà d'avoir un cadre en tant que nouveau contributeur déjà vous êtes à peu près rassuré mais même en tant que développeur vous vous savez que si vous êtes dans une identité membre vous n'êtes pas en piscine alors vous pouvez être ailleurs vous pouvez être dans le traitement dans le traitement d'un bloc voir si mon membre il va être viré ou pas ou alors c'est une fonction pour ajuster la difficulté donc vous avez besoin de savoir l'identité membre vous avez besoin de connaître ça avec les publics bon ben voilà mais vous avez besoin que ce soit un membre c'est sûr donc c'est pas l'API qui va vous envoyer des données de piscine qui va pouvoir alimenter ce truc là oui est-ce que du coup l'identité membre pourrait pas ne plus avoir une membre ou une membre mais le fournir par calcul enfin en gros que ce soit pas des données qui valent mais que l'outil gère directement le fait que ces données là c'est des compétences alors de toute façon la valeur elle sera donnée à l'exécution c'est sûr mais en termes de cohérence on peut vraiment voir ça comme de la théorie avec de la logique une identité n'est pas forcément une identité membre l'inverse étant vrai et donc ça vous permet statiquement d'avoir la valeur mais à quoi ça sert ? enfin tu peux la calculer c'est vrai et d'ailleurs la base de données peut te donner une... l'idée c'est qu'elle va pas servir sur une identité membre parce qu'on sait que c'est une identité membre donc on va vérifier oui oui mais oui mais par contre quand tu vas faire tes manipulations dans le code et que tu vas vouloir affecter une identité non membre à la fonction faire un super truc là par contre tu vas te jeter et c'est ça qu'on vient chercher et après ça sera une fonction véritable oui mais tu pourrais oui mais non parce que non non ben non ben non tu peux pas parce que parce que avec de l'héritage t'as toujours le même champ mais tu peux pas contraindre sa valeur non mais c'est pas l'inverse justement c'est dans ça que ça serait l'identité membre ben non tu peux pas généraliser en descendant pourquoi c'est une identité dans le même nombre ? là l'intérêt c'est pour toi qui m'a dit c'est pas l'identité 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 c'est-à-dire que théoriquement si je fais appel à cette fonction-là elle va me renvoyer une identité membre je parle pas de la fonction je parle d'abord celui qui va appeler tout à fait aussi qui est là bon là tu ne l'as pas fait en live si je récupère la donnée d'une image après oui à partir d'une date je ne sais pas si c'est moi ou non est-ce que le compilateur est-ce que c'est un cas ? dans ton DAO tu vas dire que ta méthode elle retourne une identité membre après s'il ne respecte pas le contrat c'est autre chose est-ce qu'on peut transformer un identité à l'autre ? non c'est pas de la transformation c'est une méthode là c'est de la définition c'est une méthode oui mais que vous dites c'est une méthode tu vois si non mais non tu vois pas parce que si tu poses la question c'est que tu vois pas il y a un truc qui te manque dans les fois tu m'as répondu en disant on fait une méthode d'accès DAO qui n'envoie que une identité oui elle veut dire que c'est pas toujours les accès bas quand tu as besoin de la méthode est-ce qu'elle a déjà une identité membre oui mais est-ce que c'est une identité membre ou pas ? tant que t'en n'es pas sûr tant que tant qu'au niveau du compilateur il n'en est pas sûr il va te mettre une alerte par contre si tu fais juste avant d'arriver dans faire un super truc tu vérifies voilà tu fais un if tu fais un if oui alors t'es non pas obligé de faire un casque parce qu'en fait il est assez malin il voit que t'as fait des ifs et il sait que du coup t'as plus que oui mais ça tu peux faire ça oui c'est ça c'est typiquement du typescript oui le compilateur va voir c'est un risque devant les transpilleurs les transpilleurs et c'est vrai que alors je ne sais plus si c'est exactement avec des ifs mais par exemple si tu fais un switch il sait déduire qu'il te reste tel ou tel cas par exemple sur un booléen il sait qu'il y a deux cas possibles et que s'il n'était pas dans le premier tu es dans le deuxième et donc si tu es dans le deuxième tu es dans tel type ce que tu vois ce que je veux dire c'est que le risque c'est de dire tiens j'ai fait une enquête où je parcours tous les membres à toutes les identités donc j'ai déjà en mémoire ma liste et à un moment donné je sais que c'est un membre je ne sais pas le motif je vais re-demander à une récupération de blé tu vois non mais c'est même pas lucky c'est vraiment juste le typescript parce que par exemple tu prends ta liste de membres tu fais un point map j'ai ma liste je fais point filter je filtre sur ceux dont le champ membre est à vrai et bah en fait il sait déjà qu'effectivement ton type ça devient une identité membre il sait il sait statiquement analyser ça map ça te permet de renvoyer bah si je filtre que sur les membres forcément ils sont membres donc en fait ils changent pas la liste de la collection en fait c'est impossible quand tu bah si je reviens mais si si j'ai ma liste d'identité j'ai identité je fais si je fais un point map ça va juste retourner mon identité point et ça va me renvoyer la même liste transformée donc c'est pas le point map par contre le point filter si je fais un point filter et je dis sur quoi je filtre notamment si je filtre sur un champ à la fin de la méthode en fait c'est de l'inférence de type c'est de l'inférence de type c'est comme c'est pareil en Rust en fait tu dis pas le type de cas variable mais il le déduit et il déduit tout seul alors il va pas forcément déduire que c'est une identité membre il va juste dire c'est une identité dont le champ membre est vrai et il se peut que ce soit compatible avec le type identité membre il compilera ce qui fait que si jamais tu sors des bah oui c'est sûr non mais c'est pas magique hein mais c'est énorme parce que ça vous permet de c'est extrêmement puissant parce que ça te sécurise totalement ton application d'un point de vue logique tu sais que il y a pas de doute quoi c'est pas possible après si ta base de données respecte pas le contrat que tu lui as donné c'est à dire que tu allais chercher que les identités membres et que tu ramènes des noms membres là tu t'exposes à des trucs mais c'est parce que t'as pas respecté le contrat alors c'est vraiment les zones si tu fais un petit page fin comme ça c'est pas de faire des acerts ouais mais ça sert à rien ça sert à rien de faire les acerts la forme magnifique que tu avais donné à respecter le contrat bah non ça sert bah non ça sert à rien enfin dire c'est mais des acerts avant de retourner mais tu mets non tu mets pas non tu mets pas un acert tu vas juste bien chercher tes données c'est un peu différent bah oui bah non mais ça sert à rien de faire un acert parce que ça veut dire que tu admets que tu t'es planté oui alors on corrige le bug dans ce cas là tu vois avant que le bug carré du coup c'est vrai c'est vrai c'est vrai non mais là ça peut pas tenter si les types sont pas cohérents ça fonctionne pas en fait une interface c'est un peu spécialisant si si tu peux le spécialiser si si tu peux le spécialiser un interface membre on veut tout recopier ça fait vachement oui tout à fait et je crois que même oui c'est ça tu t'aurais pu t'aurais pu faire interface identité membre extends à l'identité puis t'aurais juste forcé le champ member à être de type true je crois qu'il peut le faire oui oui mais bon après oui oui mais je parlais parce que justement moi je pourrais pas dire ça si ça a eu un petit peu à l'identité non non mais c'est sûr un peu aussi c'est c'est euh enfin pour moi c'est c'est vraiment la clé parce que tu peux tu peux aller vraiment très très loin comme ça dans le petit page et dans l'inférence de type et et empêcher les conneries tu vois typiquement quand j'applique les règles de de la du protocole en fait ça suit une espèce de succession d'étapes par exemple au début mes entrées de mes entrées de c index là mes entrées de certification dans dans le protocole je juste je les ajoute mais je mets pas tout de suite leur âge je sais pas quel âge elles ont ça vient que plus tard donc moi je veux que plus tard je sache si effectivement c'est une certification qui a un âge ou pas et c'est capital dans le truc c'est absolument capital parce que ah oui parce que sinon t'as une machine à détail donc tu sais pas où t'es tu sais pas du tout ouais non c'est ce que je veux oui il y a des choses que tu peux faire en parallèle alors comment tu faisais de façon procédurale parce que tu avais peur tu te dis ouais là il y a aucun doute donc ça te permet de faire de oui ça te libère tu peux faire d'autres trucs du coup et j'ai regardé je me suis amusé à reprendre le protocole tel que je l'avais écrit puis à vérifier quel type j'avais et en fait je suis déjà capable de te dire tiens je vais passer ce type là je vais le spécialiser de telle façon parce que en fait c'est plutôt simple et ça me permet moi-même de mieux voir le protocole que j'ai écrit parce que il était dans ma tête mais sauf que un an deux ans après bah tu perds tout et s'il a pas les types tu sais pas où t'es tu sais pas quel est le sens alors que si tu peux si tu t'amuses à faire des types sains tu précises le sens c'est capital de préciser le sens c'est ça qui nous intéresse alors là je mets ts kit flèche rust alors c'est un peu c'est un peu une annonce quasiment c'est que je suis pas certain de rester dans du typescript à terme le rust me fait déjà me gratte l'oreille depuis un moment j'ai encore besoin de vérifier que c'est effectivement ce que ce vers quoi je voudrais me diriger mais ah oui ouais mais Gérard aussi m'a dit ça même Gérard a dit de toute façon j'ai tout envie de migrer en rust c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai déjà on va en parler demain je t'ai déjà mis alors je spoil pas trop parce que il y a une conférence d'Héloïse demain qui va un peu en parler mais bon Héloïse savait pas que je voulais forcément migrer en rust donc je suis pas sûr de vouloir le faire mais il y a vraiment de grosses incitations donc si tu veux le faire il y a déjà 13 minutes voilà et notamment il y a une base existante de code en rust alors par contre le point sur lequel je voulais insister c'est que qu'est-ce qui fait aujourd'hui le logiciel d'unitaire c'est pas tellement le code qui exécute c'est son protocole ouais c'est son protocole et notamment l'implémentation en quelque sorte du protocole il y a un variant entre typescript et rust c'est les tests unitaires c'est les tests d'intégration c'est ça qui ne varie pas dans tous les cas je veux que ça respecte ces spécifications là donc c'est si j'avais à faire une migration un jour ce qui est pas exclu je sais juste que les tests unitaires et d'intégration écrits en typescript je ferai une moulinette pour les transformer en rust c'est aussi simple que ça alors c'est pas fait c'est pas fait parce que je connais pas rust ça se trouve que je dis des grosses conneries et dans 6 mois je dis non non rust on peut pas mais faut que j'essaye et ça tombe bien il paraît qu'il y a un atelier demain mais justement d'où l'intérêt d'avoir tout typé parce que je peux faire du refactoring facilement je peux tout renommer et puis moi j'ai des outils je sais faire de la transformation il suffit que je mette ça que je formalise ça que je transforme dans une forme commune quelque part et puis après ça se fait tout seul et un dernier point que je voulais partager avec vous en fait c'est un peu la roadmap sur la june sur du uniteur mais sur la june principalement parce que du uniteur pour rappel c'est une monnaie exclusivement dédiée à la june et à sa monnaie de test la june test il y a des choses qu'on voudrait faire donc 0 à 6 principalement donc déclencheur de nouvelles fonctionnalités c'est un peu comme bitcoin en gros dans les blocs on a rajouté un champ dans lequel on dit ah bah tiens moi je suis tel nœud c'est bon cette fonctionnalité là je la supporte donc je veux bien l'activer par exemple je veux changer le format des blocs et bien donc à un bloc de version 10 et bien il peut commencer l'émetteur du bloc à dire bah moi c'est bon et une fois qu'un certain nombre de personnes enfin de personnes il faut au moins qu'on ait des deux tiers d'étail du plan ouais il faut il y a des contraintes de toute façon de coûts de volume mais au moins étant donné que tous les nœuds expriment le fait qu'ils sont capables de le faire alors on peut sereinement activer la fonction passer un certain temps alors que jusqu'à maintenant on faisait un time-estamp on disait bah au 1er mars on fait le changement et puis on pariait sur le fait qu'à cette date là la plus majorité du réseau s'était mis à jour ce qui n'est pas forcément vrai j'en répète encore cette chose là mais nous on est des législateurs tandis que ceux qui font tourner un nœud ce sont des, comment on appelle ça le pouvoir législatif et exécutif voilà excusez moi c'est le pouvoir exécutif les exécuteurs je trouvais ça un petit peu pas forcément c'est pas tout à fait faux mais il y a la règle de difficulté personnalisée alors ça c'était un peu Héloïse qui portait le sujet parlez-en si ça ne te dérange pas oui je n'ai pas l'entrée on a remarqué que la difficulté personnalisée actuelle elle n'est pas assez suivante c'était quand même des gens qui calculent beaucoup plus que d'autres s'ils ont pris des puissances de calcul vous voyez sur du monique un nombre de blocs et du art c'est un super calculateur ils ont calculé beaucoup plus que les autres et donc on a réfléchi il y a déjà presque un an à plus de 6 mois à une idée de rendre le handicap beaucoup plus élevé pour lisser davantage encore l'idée de handicap aujourd'hui il est basé sur la médiane et on s'est fait dire que comme dans la fenêtre courante il y a toujours un tiers des calculateurs qui sont exclus et bien c'est sur les deux tiers restants qu'il faut lisser donc plutôt de prendre la médiane moi je tentais de prendre le deuxième tiers-ci c'est à dire la moitié des deux tiers restants et donc ça donnerait des handicaps qu'on avait regardé déjà à l'époque au moins de 3 ou 4 points plus élevés or à chaque point on multiplie par un et quelques la difficulté donc c'est exponentiel en fait ça rendrait déjà beaucoup plus difficile de calculer comment ? voilà il y avait une autre idée aussi de créer un bonus aléatoire donc on pourrait coder en même temps effectivement qui serait de se baser en fait sur le H du bloc courant et de prendre un modulo du H du bloc courant par exemple et d'appliquer un bonus aléatoire à idéalement pas un seul idéalement peut-être plusieurs noeuds de la tête courante 2, 3 ou 4 en pourcentage parce qu'un seul ça peut générer une attaque c'est à dire si on a un seul on sait qu'il y a le bonus et l'identifier ça peut inciter les autres à l'attaquer par demi de service pour l'empêcher de trouver son bloc alors que si on donne le bonus à plusieurs noeuds peut-être à un tiers des noeuds ou un tiers des noeuds ça rend la tête moins pertinent donc il faut quand même qu'on réfléchisse à ça mais l'idée est dans l'air et ça on a pas encore spécifié vraiment précisément comment on ferait pour le bonus aléatoire d'accord une attention là-dessus aussi c'est calculer classement à l'eau des noeuds ouais mais ça c'est bien plus compliqué bon je sais pas je sais pas pour je sais pas pour ça reviendrait on a déjà un système assez bien fait sur le calcul des agis des persos là c'est vraiment déjà avec le bonus aléatoire on sera bien déjà on est bien là là ce qu'on veut faire c'est vraiment pour permettre au raspberry de calculer un peu quoi ouais c'est ça c'est qu'il y a cette volonté de consommer peu qui revient sans arrêt donc euh on a un peu plus ouais mais là tu montes il y en a un peu plus mais là en gros quand tu gagnes c'est comme tu gagnes le tournoir tu gagnes le tournoir quand tu gagnes le tournoir quand tu gagnes le tournoir donc ça arrête plus simple que tu tournes l'eau ça peut être bien le dire en l'eau mais ça permet de celui qui calculerait un peu plus de blocs que les autres ça permet d'avoir un calculo très fin et donc du coup les noeuds garderait son niveau donc c'est pas parce qu'ils trouvent un nouveau bloc ça change de trop son niveau et haut s'ils trouvent un bloc dans la dans la proportion du point de la forme il garde son classement à l'eau il y a que s'ils trouvent plus ou moins que son classement à l'eau il le change donc ça permet de destiner la force finement d'un un régulateur on peut voir ça à long terme mais là déjà on va rester sur ce qu'on s'était dit au départ est-ce que c'est compliqué comme ça ? bon c'est intéressant c'est des par des cyclones d'entravement brutalement parce que ça permet qu'il n'y a pas une attaque mais ils ont aussi un problème de personnalité en fait oui le classement à l'eau pour moi il va en supplément de la difficulté personnalité personnalisé et en ceint de la flèche courante elle c'est peut-être une attaque c'est-à-dire qu'il n'y a pas 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 elle a été remontée par iris qui lui suit plutôt bitcoin et il a vu bah oui mais votre prof de travail c'est un peu bizarre en fait la difficulté elle n'augmente pas de façon linéaire c'est sûr que c'est pas linéaire parce que c'était une exponentielle mais ouais c'est pas rescalier il ya même cette tournée enfin c'est un peu bizarre et il a démontré par a plus b que ça marchait pas ce qu'on avait fait effectivement je me suis gouré je fais un peu ça marche si tu veux mais c'est c'est tu peux pas estimer précisément enfin si tu peux estimer précisément mais c'est c'est bizarre c'est contre intuitif la difficulté fait pas juste commenter pas toujours de la même façon c'était bizarre donc on voudrait changer ça puis de toute façon l'idée de travail qui existait que j'avais imaginé c'est qu'on pouvait faire quelque chose d'assez fin on pouvait augmenter que de 20% la difficulté alors que quand vous êtes en bitcoin c'est plus 50 quoi ouais c'est 100 ou 50 je sais plus donc c'est assez assez violent j'ai déjà des idées justement pour que ça on fasse un truc plus fort mais à la limite je sais même pas si c'est très utile les clés déléguées c'est pour éviter que quand vous faites tourner votre nœud vous mettiez votre clé à vous mais une clé que vous auriez une clé qui n'est pas votre clé de membre une clé que vous délégué au calcul comme ça vous protéger votre clé tout en étant toujours le seul à pouvoir calculer parce que cette clé elle aurait quand même quelques pouvoirs c'est notamment si quelqu'un la trouve il peut révoquer votre compte c'est histoire que vous la finiez pas à google ou un pote sans risque il pourra pas vous prendre votre monnaie il pourra pas non plus il pourra pas certifier à votre place il pourra pas des trucs comme ça qu'il peut pas faire il peut calculer oui mais si tu pourrais générer qu'une seule clé déléguée par compte membres il faudrait la révoquer la clé déléguée pour en générer une autre oui tu la vends et puis l'autre il fait c'est pour ça qu'on parallèle de ça on n'a pas parlé c'est pas là dedans mais moi je suis favorable au fait de limiter le droit au calcul pas à tous les membres mais seulement à certains membres après on va voir sur quels critères oui parce que ça c'est vrai que c'est dangereux le fait que tu arrives tes membres tout de suite tu peux calculer tout de suite tu peux tu vois le nombre nouveau tu connais pas enfin c'est c'est peut-être une attaque tu sais pas peut-être avoir plus d'inertie tu vois les membres sont déjà là depuis quelques temps ou d'autres règles d'autres règles mais parce que le problème c'est que là tu arrives tout un membre tu es nouveau tu as tous les droits quoi si si ça peut faire partie de ça aussi mais bon on peut dire aussi celui qui attaque c'est quelqu'un qui a des moyens donc la difficulté même si on a fait le gros le tir qui exclut dans tous les cas tu te dis c'est pas possible par contre après le handicap personnalisé qui est relativement qui peut être relativement faible si tu as vraiment les moyens quoi donc ça on peut on peut jouer effectivement mais je sais pas si ça va être suffisant effectivement vu qu'il y a le risque de vol de feu peut-être il serait intéressant avant d'ajouter les fédélisées mais d'abord faire des faits précis sur quels sont les droits pour pouvoir faire les éléments c'est pas évident c'est une question un peu en suisse pour ainsi donc là par contre la binarisation des documents en gros c'est qu'aujourd'hui les documents ils sont faits sous au niveau du protocole sous format texte à dire quand vous signez ou signez du texte et puis les blocs eux-mêmes sont construits sous forme de texte oui oui c'est c'est un peu chiant alors que si on pouvait définir sous forme de binaires c'est plus simple vous avez juste à définir une taille pour la place d'une donnée et puis vous n'avez pas besoin d'une nombre c'est implicite et notamment ça nous ça nous enlèverait une épine du pied au niveau du scripting parce que quand vous faites des conditions de déverrouillage d'une de june avec donc c'est une chaîne de caractère donc il y a des parenthèses des espaces spécifier ça c'est galère c'est très galère alors que si tu as une simple petite machine avec quelques entrées et sorties c'est plus tu as moins de risque d'erreur et enfin alors là ça c'est le gros pavé qu'a apporté nano cric la merclarisation des sources de monnaies en gros du niter ne stockerait plus ne stockerait plus ni les transactions ni les sources de monnaie ouais enfin c'est possible que ça arrive plus vite qu'on ne croit c'est ça c'est le problème qu'on voit pas toutes les crypto monnaies aujourd'hui d'ailleurs c'est que leur base de données est grossi et grossi et grossi sans arrêt parce qu'il ya plus en plus de sources de monnaies dedans il ya plus en plus de monnaies puis en plus ça se divise parce que comme par exemple bitcoin il a une limite alors ben pour avoir assez de jetons ils divisent du coup ça fait grossir la base et ouais nanocric a une idée qui faut que je vérifie aussi moi même ce qu'il dit mais en gros on pourrait se passer il se peut très bien c'est très probable qu'on puisse se passer de stocker la monnaie c'est à dire que les nœuds qui calculent n'auraient pas forcément besoin de l'avoir par contre vous en tant qu'utilisateur vous pourriez stocker votre monnaie vraiment pour la mettre dans un coin et savoir que tu la dépensé mais il faut le faire sinon personne ne s'en rappellera pour vous mais ça permet vraiment aux nœuds calculants de faire ça de réaliser leurs calculs sans avoir besoin de stocker toute la base de données oui bien sûr bah après ouais c'est pas l'objet de mon propos c'est vrai qu'il ya pas besoin de solutions mais c'est surtout le point crucial c'est quoi d'uniteur n'aurait plus à stocker les sources de monnaie et tenez je vous montre un truc quand vous regardez la taille de la base locky et que je la trie le plus gros fichier de loin c'est même pas la blockchain c'est l'index des sources c'est lui qui explose c'est lui on a mille nouvelles sources par jour comme on a tous le du nouvelle source de monnaie chaque jour c'est ça qui va exploser et c'est ça qui explose d'ailleurs en bitcoin et dans d'autres monnaies et visiblement il ya une solution une solution très intéressante donc c'est à étudier et je pense que c'est quand même quelque chose à prioriser eh ben la solution technique je peux pas te la donner parce que je peux donner un gros ce que ce que va faire d'uniteur c'est qu'il a pu stocker les sources elle même mais un résumé des sources c'est à dire que par exemple si tu as tu as si tu as 100 mille 100 mille comptes si tu as 100 mille comptes de jeunes dans le temps de l'uniteur l'uniteur lui il va pas stocker les 100 mille comptes il va stocker l'empreinte de ses 100 mille comptes une arborescence une représentation et par contre pour pouvoir dépenser il faut que tu refournis ton compte au moment dans un bloc tu refournis ton compte tu refournis les conditions de déverrouillage et donc par transformation tu peux effectivement vérifier que oui tu avais bien les sources de monnaie et tu passes à autre chose une branche c'est un arbre en fait où chaque milieu tu as deux haches et deux haches et donc c'est un arbre où les feuilles c'est des sources de monnaie et où l'uniteur ne garde que le tronc en fait et quand tu veux dépenser ta monnaie tu donnes tous les haches de tous les noeuds à l'angle de la feuille jusqu'au tronc en fait il prend la feuille il recalcule tous les haches et il voit qu'il a la même racine, qu'il a la même racine c'est que cette monnaie est légitime et donc tu peux la décompenser et la transformation donc au final tu peux assurer que effectivement la monnaie t'appartenait bien et tout en oui c'est ça mais c'est effectivement oui c'est les UTXO c'est les sources de monnaie c'est non non mais je vais pas déborder non mais là on a fini c'est principalement ça que je vais vous présenter bah oui j'ai complètement fini même donc ouais ça c'est la route map après niveau développeur ça va commencer à coincer quoi parce que alors personnellement j'ai développé le logiciel pour pendant quatre ans mais je veux pas continuer à ce rythme là de toute façon je ne peux pas et donc si la june devait se développer là sur les sept points ça demanderait quand même un investissement d'autres personnes alors si moi quand j'entends possibilité de code de rust à côté est-ce qu'on va se diviser pour avoir deux implémentations peut-être que je rejoindrai je sais pas ça permettrait de renforcer l'effort sur un seul logiciel enfin on verra ça demain on verra ça demain merci donc demain on va faire on continue sur le coeur à 9h30 avec et et C'est tout en restant.